Donc, ensuite, les coûts variables sur la route. Sur la route. Voilà, on va se consacrer que à ça. Donc, le gasoil. Le premier, c'est le gasoil. Miss Crissat, qui s'y connaît super bien. Bon, ah si, si je connais une chose, après je lui laisse la parole. Là, j'ai parlé d'assurance. Maintenant, j'ai parlé 3,5 tonnes encore pour le gasoil. Oui, oui. Donc, si vous dépassez les 3,5 tonnes, attention le petit, il va avoir soif en gasoil. Il va avoir beaucoup plus de soif en dessous. Donc, attention à la surcharge, attention à ça. Toujours, 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 toujours. Aussi, non, Crissat, le prix du gasoil. Le prix du gasoil, c'est cher, voilà. Ça varie d'un pays à l'autre. Oui. Je voyageais, depuis l'année dernière, je voyageais en France, Suisse, Allemagne et Italie. Suisse, c'est un peu plus cher. Allemagne, c'est moins cher. C'est beaucoup moins cher. Et c'est à peu près pareil en Italie et en France. Ça tourne dans 1,45 €, 1,50 €, quelque chose comme ça. Voilà. Allez, on va dire qu'on n'est pas cher. J'ai vu qu'en Norvège, c'est minimum 2 € de litre de gasoil. Allez, ça nous console un petit peu. La Norvège, c'est quand même ce qui est fait le plus cher. Alors, voilà, quoi. Mais oui, mais ça nous console, tu comprends. Voilà, petit français et tout. Ça nous console. C'est ainsi, je regarde quand je vois faire le plein. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'avais faite. J'étais contente, j'avais trouvé à 1,45 €. Alors qu'après, j'ai vu à 1,47 € pour 2 centimes, quoi. Oui, oui, oui. Ah ben oui, non, mais... Oui, oui, mais vu la quantité quand même, ton réservoir, il fait combien ? 80, 90 litres, quelque chose comme ça. Pourquoi tu me poses des questions aussi incroyables ? Je sais que le mien, il fait 80 litres parce que j'ai testé. Moi, je n'ai pas testé. J'allais vraiment jusqu'au bout. J'ai payé 87 €, mais il y en avait encore un peu. Voilà. Et donc, je sais que le mien, il fait 80 litres. Donc, 80 litres fois 1,45 €. Bon, je ne suis pas mateuse, donc je ne sais pas très bien. Non, mais comptez 100 €. Mais ça fait beaucoup. Une centaine d'heures. Voilà. Par plein. Mais, attention, suivant votre consommation mensuelle, faites votre budget. Vous faites votre budget. Vous faites le plein plus ou moins souvent. Toi, tu as fait quand même des calculs de rapport consommation. Oui, j'ai fait des calculs. En fait, oui, j'ai fait des calculs sur, on va dire, environ 10 000 km. Dans les 10 000 km, il y a tout. Il y a la route. Il y a un tout petit peu d'autoroute. Il y a montagne, il y a le plat, il y a la pluie, il y a le soleil, il y a le froid, il y a le chaud. La neige en Italie. La neige en Italie, il y a vraiment tout, tout, tout là-dedans, vraiment. Et au niveau de poids, je suis toujours plus ou moins à 3,5, plus ou moins dans les clous. Je me suis pesée plusieurs fois, donc je sais que je suis plus ou moins dans les clous. Et j'ai une consommation entre 10 et demi et 11 litres. Voilà. C'est correct pour un 3,5, ça va, c'est correct. Mais bon, ça veut dire quand même, chaque fois que je passe à la pompe, c'est toujours une centaine d'euros. Donc, calculer en fonction de ça. Oui. Moi, je peux dire que Krissa, elle roule d'une façon raisonnable. C'est sûr que si vous jouez les bombes atomiques, comme si vous étiez au volant d'une voiture de course, ça ne va pas passer à 11 litres. Non, ce n'est pas possible. Donc, attention à ça. Krissa vous fera un tuto guide de conduite, parce que vraiment, elle est d'excellents conseils, justement pour limiter les dégâts au niveau gasoil, moteur, etc. Mais en tout cas, dans vos calculs, comptez 10-11 litres au 100. D'accord ? Donc, après, vous voyez mensuellement combien vous voulez mettre. Et comptez 100 euros pour un plein, comme ça, vous êtes bon, vous êtes dans les clous. Voilà. Voilà. Et puis, vous savez, votre consommation, ça dépend aussi de votre façon de conduire, bien évidemment. Mais ça dépend aussi de quelle route vous prenez. Est-ce que vous ne roulez que sur autoroute ? Est-ce que vous ne roulez que sur nationale ? Est-ce que vous traversez beaucoup de villes, de villages ? Est-ce que vous avez les pieds lourds, hein ? Parce que si chaque fois, vous montez dans le tour jusqu'à 3 000 tours, et vous changez vos vitesses, vos rapports au dernier moment, bien évidemment, ça consomme beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Ah oui, là, vous pouvez être chier. Voilà. Donc, attention au déplacement. Nous, on s'est donné une ligne de conduite, c'est comme ça. Voilà. C'est sûr, on peut changer. C'est notre choix. Nous, on ne prend pas d'autoroutes. D'éviter vraiment un maximum les autoroutes. Donc, si vous prenez les autoroutes, attention, prévoyez le coût des autoroutes. En plus de la consommation, il faut calculer les péages. Les péages. Alors, j'ai choisi, au hasard, j'ai pris Paris-Bordeaux. Oui, parce qu'attention, nous ne sommes pas une voiture comme une car. Donc, voilà. À toi, l'antenne. J'ai regardé le coût pour nos véhicules, pour le trajet Bordeaux-Paris. Ça fait environ 600 kilomètres. Autoroutes payantes, ça doit faire dans les 550 kilomètres, à peu près. Or, on a le moins cher. Je vais le lire, là. Je triche, oui. Je sais. Ce sont nos véhicules qu'on a, nous, André et moi. C'est un PTAC jusqu'à 3,5 et une hauteur comprise entre 2 et 3 mètres. Donc, le trajet coûte 85 euros. Déjà, rien que pour les 550 kilomètres. Voilà. Après voir. Ensuite, si vous avez un véhicule poids lourd qui passe dans la catégorie poids lourd, mais vous ne dépassez pas les 3 mètres en hauteur et vous restez toujours à deux essieux, vous êtes déjà à 130 euros pour le même trajet. Et ensuite, on passe dans la catégorie poids lourd, carrément, avec une hauteur de plus de 3 mètres. D'accord. Et un PTAC plus de 3,5 et là, vous passez à 169 euros. Bon. Donc, c'est pratiquement le double que ce que nous avons. Donc, attention, c'est un budget à prévoir. Voilà. En plus, si vous vous réapprovisionnez, j'arrivez à y arriver le mot, en gazoil sur l'autoroute, on le sait tous, c'est plus cher. C'est plus cher. Donc, quand même, prévoyez si vous voulez prendre l'autoroute. Oui. Pour moi, le voyage commence quand je tourne la clé pour la première fois. Mais bon, il y a des contraintes, des fois, on ne peut pas toujours choisir. Voilà. Des fois, on est pressé, peu importe. Mais surtout, prévoyez ce budget. C'est un gros budget qu'il faut quand même calculer dans votre budget. Oui. Tout simplement. Tout simplement. Parce que les autoroutes gratuites en France sont exceptionnelles. Il n'y a pas beaucoup. Dans beaucoup de pays, c'est exceptionnel aussi. Dans beaucoup de pays européens, les autoroutes sont gratuites. C'est-à-dire, en fait, elles sont payantes en France, elles sont payantes en Espagne, Portugal, Italie, Grèce, je ne sais pas. Je ne suis pas allée avec un véhicule depuis très, très, très longtemps. Les pays de l'Est, je connais un peu moins. Mais tous les autres pays, l'Est, ah oui, en Suisse, il y a la vignette. La vignette. En Suisse, il y a une vignette. Mais c'est une vignette annuelle. Oui. Et elle vous donne, c'est un petit papillon à coller sur le parbrise. Et ça vous donne accès à toutes les autoroutes une fois que vous l'avez acheté. Attention, c'est valable du 1er janvier au 31 décembre. Oui. C'est-à-dire, si vous l'achetez le 1er juillet, vous payez quand même le tarif pour 12 mois. Voilà, ce n'est pas proportionnel à la date. Non, non, c'est vraiment le même, c'est le même tarif. C'est le tarif du 1er janvier au 31 décembre. Peu importe à quel moment que vous l'achetez. Voilà. Sinon, dans les autres pays, les autoroutes, les pays que je connais, les autoroutes sont gratuites. Donc, c'est un peu moins de budget. Voilà. Donc, nous, c'est un budget qu'on n'a pas, puisqu'on ne prend pas d'autoroute. Voilà. Et nous roulons raisonnablement. Moi, je fais très attention à ma consommation. Donc, pour la conduite, la consommation, etc. Et puis, en plus, comme GPS, je prends souvent « Here we go ». Donc, il sonne à chaque fois que je suis en dépassement de vitesse. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de radars. Mais si c'est limité à 50, que je suis à 52, il sonne. Il sonne. Alors, ça calme, mais j'aime bien quand même parce que ça consomme moins de gasoil. Bien évidemment, ça consomme moins de gasoil. Bon, est-ce qu'on a autre chose ? Dans les déplacements et tout, je pense qu'on a fait le tour. Là, c'est bon. Là, on a parlé des routes, autoroutes, nationales, départementales. Tout ça, c'est gratuit. Voilà. Après, moi, ce que je vous conseille… Il y a certains ponts qui sont payants aussi. Ah oui, c'est vrai. Certains ponts qui sont payants. Certains ponts sont payants. Voilà. Par contre, avant de partir, si vous faites comme nous de prendre des routes, vérifiez quand même sur votre carte avant de ne pas prendre des routes non plus, des chemins de campagne. où il n'y a pas de croisement, où il n'y a pas de possibilité de croisement, etc. Si vous êtes mal à l'aise au volant de votre camping-car. Bon, mais en général, les nationales sont très, très belles. Elles sont vraiment belles. Ouais, ouais, ouais. Depuis qu'on route, c'est bien. Voilà. Et même les départementales anciennes nationales sont des bonnes routes, justement parce que ce sont des anciennes nationales. Voilà. Donc, la dénomination qui change est le responsable de l'entretien. C'est tout. Donc, vérifiez avant de partir. Ça, c'est pour votre confort de conduite. Au niveau budgétaire, par contre, là, c'est zéro. Voilà. Par contre, il y a une chose à vérifier aussi. Quand vous prenez les nationales, attention, des fois, il y a certains ponts qui ont moins que 3 mètres. Ça existe aussi. Et normalement, sur la carte Michelin, l'auteur des ponts est noté sur la carte. D'accord. Si vous avez une carte un peu plus détaillée, pas la grande carte où vous avez toute la France sur une seule page. Voilà. Non, mais le guide Michelin. Non, dans la carte Michelin. Je te parle de la carte routière Michelin. Ah, d'accord. D'accord. Je ne sais pas si vous fonctionnez encore avec une carte. La plupart des gens, ils fonctionnent même avec les GPS. Mais les GPS que nous utilisons, c'est prévu pour les voitures. Ce n'est pas forcément prévu pour les camping-cars. Ça existe maintenant des GPS pour camping-cars, j'ai vu. Je ne sais pas si c'est vraiment bien développé. Je ne sais pas. Mais si vous voulez, vous prenez un GPS pour les voitures. Ça, c'est que pour le confort. C'est que pour le confort de conduite. Voilà. Allez, on continue sur une autre vidéo pour d'autres sujets complétement variables. Voilà. Allez, à plus.